Je me suis dit qu'on allait faire un petit Cusco-Hall ensemble. Donc tout ça pour un total de... Je m'apprêtais à faire le ménage de mon auto. C'est notre première raclette à la maison. Bon matin! Salut! Avec un bonjour spécial de ça. Ça fait genre dix ans qu'on l'a pas vu dans le vlog. Allo! On s'ennuie. On s'ennuie tous de toi Sam. Ouais. Attends, j'ai pas remarqué de commentaire. Oui, il y en a eu! Je te dis. Ouais, un. Non, j'en ai deux. Ça marche. Ça marche. Veux-tu m'amener le reste de l'épicerie? Si tu peux t'amener? Ah ben! T'es aussi qui veut dire bonjour. T'es aussi qui veut dire bonjour au vlog. Allo le vlog. Allo le vlog. Bon matin. J'espère que ça va bien. On est samedi matin. Je suis tellement contente de retrouver mon petit Théo parce que je l'ai pas vu de la... Ben je l'ai vu hier matin. Mais je l'ai pas vu hier soir. Parce que dans le fond, hier c'était vendredi. C'était le vendredi avant l'Halloween. Puis avec les autres profs de sixième, on a organisé une grosse danse comme campagne de financement pour nos élèves. Pour notre voyage de fin d'année. Puis c'est ça. C'était une grosse danse en genre deux parties. Dans le fond, il y avait comme les plus petits à 6h jusqu'à 7h30. Puis après ça, les plus grands de 7h45 à 9h30. Fait que c'est ça. C'était vraiment une grosse soirée. Puis ça a pas fini à 9h30 dans le fond parce qu'on leur avait donné des bonbons. Puis il y en avait plein à grandeur du gymnase effoiré. C'était dégueulasse. Fait que là, il a tout fallu comme gratter à la main. Fait qu'on a fait ça hier soir jusqu'à 11h30. C'est ça. Le dévouement ici. Mais c'était vraiment une belle soirée. Donc c'est ça. Grosse soirée. Fait que là, j'étais vraiment contente devant mon petit garçon tantôt. Sam m'a laissé dormir un petit peu. J'étais ravie. Parce que pour vrai, je suis arrivée à minuit. Puis là, tu sais genre, je me suis couchée à minuit. Puis tu sais, quand tu fais comme de quoi là jusqu'à tard. En vrai, t'es comme pas prêt à t'endormir tout de suite. Fait que ça m'a pris vraiment longtemps avant de m'endormir. Donc, mettons qu'aujourd'hui, je suis un peu mollo. Mais c'est pas grave. Là, ce matin, Sam est allée faire le Costco. Donc, je me suis dit qu'on allait faire un petit Costco haul ensemble. Puis en même temps, je vais découvrir qu'est-ce que ça m'a acheté parce que j'ai aucune idée. Mais c'est une épicerie d'une valeur de 493 et 88. Donc, méga épicerie comme d'hab. Quand je fais des Costco haul, on dirait que c'est tout le temps genre la grande débandade. Mais ça nous dure un petit bout. Un petit bout. Pas aussi longtemps que ça, mais un petit bout quand même. Puis pour vrai, c'est tellement rendu cher à l'épicerie que genre pour 200$, on n'a rien. Fait que c'est ça. On est tradu pour un petit Costco. Fait que je vais déposer tes offertes. Tu vas aller jouer, machin. Oh, t'es gentille. Donc, ça part. Premièrement, Sam m'a acheté du poulet. Deux paquets de saucisses qu'on va congeler. Ensuite, du chou-fleur. Trois paquets de fromage. Pour vrai, Sam est allé fort sur les quantités. Mais ça dure longtemps. Fait que... Ensuite, du beurre d'arachide naturel pour Théodore. On n'en avait plus. Il a acheté deux baguettes. C'est plutôt pratique à congeler puis à avoir dans le congélateur. Soit pour faire genre des petites sandwichs si on n'a rien à dîner. Ou comme pour un souper. Peu importe. Il a acheté une grosse lange de porc. Moi, ça, ça m'écoeure au plus haut point. De la tartinade de tofu. Des petits humus comme ça. C'est vraiment pratique pour Théodore quand on ne sait pas quoi lui faire manger. Il a pris du lait pour Théo. Je lui ai demandé d'en acheter genre 3-4. J'imagine que c'est ce qu'il a fait. Ensuite, on a acheté ces yogourts-là. C'est mes préférés pour vrai. Moi, je ne suis pas genre la plus grande fan de yogourt du monde. Attends, moi je serai. Mais ceux-là, je les trouve vraiment bons. C'est comme tout des bonnes faveurs. Puis il y a les fruits dans le fond. Là, vous vous excuserez d'ailleurs le bruit. Théo vient d'ouvrir le tiroir du four. Puis il trippe à pitcher des acides d'aluminium un peu partout. Donc voilà. Ensuite, ça m'a pris deux gros tuyaux de porc haché. Ça fait toujours jaser cette histoire-là de tuyaux de porc haché. Mais c'est vraiment pratique qu'on le coupe en genre 3. Ça fait que ça nous fait 3 grosses portions de porc haché. Ça fait que quand on veut faire, mettons une batch de pâte à viande ou de sauce à stag ou peu importe. On en a dans le congélateur. Puis nous, on aime tout le temps ça cuisiner des plus grosses portions. Comme ça, ça nous fait des lunchs. Puis on se crasse pas la tête. Ensuite, des bananes. Ils sont vraiment mûrs. C'est un choix aventurier. Des... De la pâte de tomate comme ça. Du fromage à la crème. Ensuite, des champignons. Des chutes de bouteille. Du jambon. Puis l'autre fois, j'en ai acheté à l'épicerie. Puis c'est vraiment celle-là que j'aime. Genre toutes les autres marques, on dirait qu'elles me tombent sur le coeur. Celui-là, c'est mon prêt. Puis il faut que ce soit celui du Costco parce que je pense que j'ai acheté quasiment la même marque si je me trompe pas. À l'épicerie ou peut-être pas. Puis genre pour vrai, je l'aimais pas. Moi, je suis bien difficile sur mes viandes froides. Vous en parlerez à ma mère. Des oeufs. On en a plus beaucoup. Puis je veux faire une recette soit de muffins ou en tout cas pour la semaine. Je trouve ça pratique à avoir. Un paquet de poivrons. Deux paquets de bagels garnis. Moi, je suis vraiment une fille qui déjeune dans son auto. Je sais pas si vous êtes comme moi ou si je suis la seule ou le monde à faire ça. Mais je sais pas en vrai qu'il y a comme un côté... Satisfaisant de manger dans son auto. Comme si c'était genre du take-out. Mais ça en est pas. Fait que j'aime vraiment ça le matin. Je me fais un bagel genre fromage à la crème. Avec mon café pour emporter. Puis je mange ça dans mon auto. Je sais pas. Ça me procure une grande satisfaction. Fait que j'ai demandé à Sam de me rejeter des bagels. Comme ça, j'en ai pour la peine. Ensuite, des oignons. Du yogourt grec 5% pour Théo. C'est le plus gras qu'il y a chez Costco. Donc c'est celui-là qu'on a pris. Puis Théo l'aime bien. De la mayonnaise. Deux paquets de beurre. On va en garder un dans le congélo, l'autre dans le frigo. De la compote de pomme. Ça m'a pris ceux-là. Pomme, pomme fraise, pomme. Voilà. En petite pochette. Comme ça. Vous savez. C'est genre the best. Ensuite, Sam m'a acheté ces lingettes-là. Les Kirkland. C'est la première fois qu'on va les essayer à suivre. De la moutarde de Dijon. Ça c'est genre un essentiel à avoir dans le garde-mangerie. Pour des vinaigrettes, des marinades. On en avait presque plus. Ma salade de cornichons. Que j'adore. De la questionnade. On en avait plus. Puis pour toutes les recettes de genre d'automne-hiver. On dirait que c'est comme meilleur avec la cassonade que du sucre. Du lait pour moi, pour mes cafés. Des patates. Des pogos. Ça me sentait wild. J'avais dit prendre de quoi genre mettons pour dépanner. Ou quand on n'a pas le goût de se casser la tête. Donc ce sera des pogos. Ensuite, des ficellos. Mon dieu, toutes les boîtes sont brisées. Des ficellos. Vous savez, la grande passion de Théodore pour le fromage. Et finalement, des oranges. C'est une des grandes passions de Théo. Pour vrai, j'aime tellement ça. Il en mangerait genre 5 dessus. Donc je crois que c'est complet. Donc tout ça pour un total de presque 500$. Alors gros Costco. Mais c'est sûr que ça va renfouer. Parce que pour vrai, on n'avait plus rien. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé voir notre épicerie. Et je vais vous reparler bientôt. On était un peu plus tard. Puis je m'apprêtais à faire le ménage de mon auto. Elle est tellement dégueu pour vrai. Il y a tellement de déchets. Elle est juste vraiment sale. Puis c'est sûr que je ne ferai pas le ménage de mon auto en plein hiver. Ça fait que je me dis que c'est là où j'aimais. C'est beau. Puis Sam aussi, il faut qu'il fasse le ménage de son auto. Parce qu'on va s'en débarrasser. On va sûrement la vendre. Étant donné que ça ne fonctionne plus très bien. Mais il y a tout le temps des gens qui achètent des autos, mettons pour des pièces ou peu importe. Ça fait que c'est ça. On va nettoyer un peu l'intérieur de nos autos cet après-midi pendant que Théo fait de dos. Quand il va se réveiller, on va sortir son petit centre d'activité. Puis il va jouer un petit peu dehors en même temps qu'on fait ça. Donc c'est le plan de match. Je ferais bien un avant-après de mon auto. Mais pour vrai, j'ai un peu honte. Puis c'est comme essentiellement parce qu'il y a des déchets là. Puis genre des petites roches. Puis je vais mettre mes tapis d'hiver. Puis c'est ça. Fait que c'est l'heure de torcher. Puis je repars après. C'est l'heure de 20. Elisabeth. Le centre de l'autre point. C'est notre première raclette à la maison. On peut vous croire, on en mangeait tellement souvent avant, mais avec petit Théo, c'était moins évident quand il était petit parce qu'il ne dormait pas très longtemps et ça prenait tout l'endormir, c'était pas super, mais là ça va être bien bon, même Théo va y goûter, avec des petits poulets, des petits fromages, des petits pains, donc ça va être vraiment bon, puis moi sur ce je vais clore le vlog d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit pouce en l'air, puis on se revoit dans un prochain vlog, bye tout le monde! Sous-titres par Jérémy Diaz